Musique Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce quatrième épisode du Vlogtober, je crois. Aujourd'hui, je vous fais ma morning routine. Ma routine du matin. Comme vous pouvez comprendre, présentement, on n'est pas le matin matin. Je n'ai pas juste de me réveiller. C'est juste parce que je n'avais pas envie de me filmer en train d'être couché dans mon lit. Je trouve que c'est un peu malaisant. Ce n'est pas vraiment de même quand je me réveille. Puis quand je me réveille, je n'ai pas envie de me filmer. Fait que j'ai comme filmé ce matin, en fait. Là, je me suis changée et tout, mais on est la même journée. Dans le fond, c'est ça. Ce matin, quand je me suis réveillée, je n'ai pas filmé. Puis j'ai juste filmé quand je suis allé faire mon déjeuner. Puis le reste de ma journée. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite introduction un peu plus tard dans ma journée pour vous expliquer le principe de cette vidéo-là. Mais je pense que vous comprenez que quand je me réveille, je me réveille. Puis je monte en haut en pitch. Puis je déjeune. Puis là, tout ce que je vous ai montré après, c'est ça que je fais le matin. En tout cas, je n'avais pas le goût de filmer avec des petites chats ben cute de moi à coucher dans mon lit. Comme ce qu'on faisait en 2016. Fait que c'est ça. C'est ça pour dire qu'aujourd'hui, je vous fais une morning routine. J'espère que vous allez aimer ça. Puis c'est parti. Hello, bon matin. Ça, c'est moi qui viens de se réveiller. Je vais me faire un bon petit smoothie pour déjeuner. J'aime vraiment ça, déjeuner tout le matin. Donc là, j'ai cette compagnie-là que j'adore. C'est les smoothies à vivre. Donc c'est super simple à utiliser. C'est comme des petits cassos comme ça. Je les trempe sous l'eau chaude. Puis là, j'ai ajouté du jus de fraises et kiwis. Parce que c'est bien d'ajouter un liquide avec les petits cassos. Donc là, ensuite, j'ajoute du yogourt à la vanille. Puis là, ce matin-là, j'ai ajouté un bâtonnet Arbonne de Digestion Plus. Dans le fond, ça apporte une meilleure digestion. Puis ça réduit les ballonnements au niveau du ventre. Ensuite, pour rendre le smoothie encore plus nourrissant, j'ajoute des vitamines et des minéraux. Encore de chez Arbonne. Donc j'ajoute ça au smoothie. Je mélange tout. Si jamais les deux produits que je viens de vous parler vous intéressent, le lien va être dans la bio pour que vous vous en procurez. Ou vous pouvez toujours m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tellement rapide. Celui-là, c'était le samouraï si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je pars juste quelques petits mamans sur mon téléphone. Comme pas mal tout le monde. Là, il y a mon lapin en arrière. Ensuite, souvent, je vais aller prendre ma douche. Je ne lave pas mes cheveux à tous les jours. Mais cette journée-là, je les ai lavés. Puis je voulais vous montrer les produits que j'utilisais dans mes cheveux. Donc pour le shampoing, j'utilise un shampoing mauve. Donc c'est celui-là ici. C'est le Alsa ou Alka. J'espère trop comment on va prononcer ça. C'est pour garder la belle couleur blonde de mes cheveux pour ne pas qu'ils deviennent jaunes. Puis ma coiffeuse m'a aussi proposé ce masque pour les cheveux-là aussi de la même compagnie qui rend mes cheveux tellement vraiment pas mêlés. Donc ils sont tous démêlés dès que je les mets dans mes cheveux. Ensuite, je lave mon visage. Donc je vous ai fait comme un petit skincare rapidement. J'utilise les produits Arbonne. Donc là, pour le nettoyant, j'utilise le nettoyant PrepWorks. C'est pour les points noirs. C'est le gommage lissant. Si vous avez beaucoup de points noirs, ça aide vraiment à réduire la quantité de points noirs que vous avez. Puis moi, pour vrai, j'ai vraiment vu une différence. Ma peau est tellement douce. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à brosser mes cheveux. Je pense que je venais de me rendre compte que je ne les avais pas encore brossés. Mais ce n'est pas tout pour ma skincare. Ensuite, j'ajoute le sérum. Donc ça, ça aide à venir hydrater votre peau plus en profondeur. Donc c'est celui de la gamme Super Calm. C'est encore de chez Arbonne. Donc j'étends ça sur mon visage pour pouvoir venir appliquer l'hydratant après de la même gamme Super Calm. Puis là, je voulais vous montrer à quel point c'est tellement satisfaisant parce que le peau est déjà presque rempli dès que vous l'achetez. Donc vous en avez pour votre argent. Je n'en mets vraiment pas beaucoup en plus, donc ça dure super longtemps. Puis ma peau est tellement douce après. Donc cette journée-là, j'ai décidé d'appliquer la lotion autobronzante sur ma peau aussi. C'est une lotion qui, comme ça a dit dans le nom, vient bronzer votre peau. Donc c'est un peu comme un genre de spray tan. Mais dans le fond, ça vient juste bronzer votre peau naturellement. Puis ça rend votre peau un peu plus foncée, mais très 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 naturelle. Moi, j'adore le résultat que ça fait. Je l'ai mis plusieurs fois après cette journée-là. Ensuite, je vous montre un peu mon genre de make-up routine que je fais. C'est vraiment pas grand-chose. J'ai juste courbé mes cils, faire mes sourcils, bien évidemment. C'est l'étape que je préfère. Je vais juste les rendre un peu plus définies. Puis je viens ajouter un peu de phare à joue, donc pour rendre mes joues un peu plus rose. J'adore ça, c'est l'effet que ça fait. Des fois, j'ai envie de rendre ça un peu plus extra, puis je viens mettre un peu de highlight. Je trouve ça vraiment clio que l'effet que ça peut donner. Ensuite, comme tout le monde, je me brosse les dents. Et oui, wow, tellement surprenant. Puis après, ma journée commence. Cette journée-là, j'ai fait du montage parce que je fais le vlogtober. Si vous ne le saviez pas, je fais le vlogtober. Je fais une vidéo par jour, donc ça demande quand même pas mal de temps. Et puis, je dois passer pas mal de mes journées à faire du montage. Mais mes journées ne ressemblent pas toujours à ça. Donc, c'est pas mal ça pour ma routine. J'espère que vous avez aimé. Puis voilà. Donc, c'est tout pour cette morning routine, tout le monde. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça, vous montrer ce que je faisais dans ma routine normalement. Si vous avez trouvé ça intéressant, laissez des thumbs up et dites-moi dans les commentaires. Puis, on se voit. Puis, on se voit demain pour un autre épisode du vlogtober. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501